Les implantations d'églises sont souvent un endroit où l'on peut inviter d'autres personnes à partager leurs questions, leurs doutes et leurs points de vue sur la Bible. Un lieu où l'on écoute leurs histoires, leurs expériences et où l'on fait preuve de respect et de compassion. Ce qui permet de construire la confiance et l'amitié et aussi de démontrer l'amour du Christ. Jonathan est le pasteur de Serro, une église qu'il a aidé à lancer à Madrid, en Espagne. Il est également directeur associé du Centre Mission Globale pour la Mission Laïque et Post-Chrétienne. L'objectif de ce centre est de mieux comprendre les personnes habituées aux idées de la société moderne actuelle et de les aider à vivre une véritable expérience avec Dieu. Il a découvert que les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans une église traditionnelle déjà établie sont souvent prêtes à rejoindre un nouveau groupe en développement qui leur paraît plus amical, plus authentique et plutôt diversifié. Aujourd'hui, l'Espagne est le pays le plus sécularisé. Elle a le taux de laïcité le plus élevé d'Europe. Jusqu'à 60% de la population ne croit pas en Dieu, ou du moins ne pratique aucune religion. Aussi loin qu'elle se souvienne, la relation de Sylvia avec Dieu a connu des hauts et des bas. Son enfance passée dans une école chrétienne l'a amenée à penser que Dieu était stricte. Mais elle se demandait s'il n'y avait pas plus que lui. Elle a donc commencé à chercher. Je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit, mais un jour, j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé Serro. J'y suis allée seule, et à ma grande surprise, je me suis sentie très à l'aise. J'ai apprécié l'expérience et j'ai commencé à voir Dieu sous un jour différent. Je voulais rouvrir cette porte, le laisser rentrer à nouveau dans ma vie. Je suis passée de « je ne crois pas en toi » à « cela ne peut pas être une coïncidence ». Il frappait à nouveau à la porte de mon cœur. J'ai alors commencé à le regarder d'une manière différente. Je voulais mieux le connaître, le redécouvrir au sein de Serro, sans préjugés. Je dois remercier mon église Serro pour cela. Elle a entamé une relation avec nous, et petit à petit, elle a décidé de se faire baptiser, au bout de deux ans. À Serro, je me sens aimée, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. Pour moi, c'est la principale différence. Avec Dieu, habituellement, je me sentais jugée. Mais maintenant, pour moi, Dieu n'est qu'amour. Sylvia n'est qu'un exemple des personnes dont la vie a été transformée grâce à Serro. Cette communauté continue à se développer. C'est pourquoi elle construit un nouvel espace pour accueillir davantage de monde et étendre ses services, afin d'aider à résoudre les problèmes de société. Nous ne voulons pas nous contenter d'ouvrir le jour du sabbat. Nous voulons un centre d'influence qui aide les personnes souffrant de troubles mentaux. Un café où nous vendrons de la nourriture végétalienne et végétarienne. Les revenus serviront à soutenir la santé mentale des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une thérapie mentale. En particulier en Europe. Et je dirais que dans le cas de l'Espagne, le nombre de suicides a triplé après la pandémie du Covid. Merci pour vos prières en faveur des membres de Serro qui servent avec compassion et gentillesse. Pour en savoir plus sur les efforts d'implantation d'églises tels que Serro, visitez globalmissioncenters.org. Merci également pour votre soutien à la Global Mission. Sous-titrage ST' 501